Maître Yacinta Anisha Issoukou Greffière originaire du Gabon, Maître Yacinta Anisha Issoukou a effectué le cursus scolaire normal et a obtenu son baccalauréat au lycée national de Léon-Bas au Gabon. Après le baccalauréat, il a postulé au concours national de la magistrature, qu'elle a remporté avec Brio. Elle en sort en 2007 avec son diplôme de greffier. Parallèlement à ce cursus, elle est retournée sur les bancs pour obtenir une licence et un master, en droit privé, option droit des affaires. Affectée au tribunal de première instance de Port Gentil, notamment dans le service correctionnel, Maître Yacinta Anisha Issoukou est revenue à l'épreuve de la capitale du Gabon, où elle a été aux grèves civiles, sociales et aux grèves de commerce. En 2014, Yacinta Anisha Issoukou a créé le cabinet Matuti Consulting International. Elle a décidé en 2019 de réorienter les objectifs du cabinet sur la question de l'entrepreneuriat du droit OADA afin de s'investir dans la vulgarisation du statut de l'entrepreneuriat et la formation de cette catégorie d'opérateurs économiques. Depuis 2019, elle est la greffière en chef du tribunal de commerce de la juridiction. La jeune greffière enseigne également la pratique du greffe de commerce à l'École nationale de la magistrature, où elle participe à la formation de la jeunesse de son pays. Médiateur et arbitre, elle est également vice-présidente de l'Office panafricain de la médiation à la base et présidente du réseau international des médiateurs professionnels du Gabon. Sur le plan social, la pratiquante du droit se consacre également aux heures sociales et notamment à l'accompagnement des jeunes filles, des milieux défavorisés et des orphelins. Le leadership féminin est plus ou moins, je trouve qu'il y a un chevauchement. Parce que quand on parle de leadership féminin, on a toujours l'impression que c'est seulement au niveau des postes de responsabilité. Il y a autre chose que ça. On est leader d'abord dans sa maison, dans son quartier, autour des gens, des personnes qui nous côtoient. Donc, il y a tellement de choses là-dedans. Trop grande vision. Parfois, j'ai l'impression qu'elle est même utopique. Mais avec plein d'action. Un engagement des femmes. Moi, je parle pour les femmes. Je voudrais qu'elles soient plus engagées. Qu'elles ne pensent pas que parce que ce sont des femmes qu'il faut... Non. Une vision où il y a des femmes beaucoup plus leaders au devant de la scène. Parce que je reste convaincue que la femme est capable de bien de grandes choses. Donc, une vision de femmes leaders, des femmes dans plusieurs secteurs d'activité qui mettront ensemble leur savoir afin de pouvoir bâtir une société avec des valeurs sûres pour pouvoir transmettre à nos jeunes filles qui sont arrivées quelque chose de palpable. Mon espérance professionnelle qui m'a le plus marquée, c'est au niveau du tribunal de commerce. Là où, justement, je trouve cette vocation-là du statut de l'entrepreneur. C'est essentiellement là-bas où j'ai été en contact avec cette catégorie de personnes qui ne savaient pas exactement où ils devaient se mettre. Et ce qui m'a fait me pencher davantage là-dessus. Mais également, toujours dans la même juridiction, plein d'autres choses. Les axes uniformes OADA qui sont les plus passionnants. Je vous assure notamment la procédure en injonction de payer avec tous ces mécanismes. La procédure en saisie conservatoire de créances ou encore saisie attribution de créances avec ces particularités. Donc, ça a été une belle expérience pour moi au niveau de la juridiction du commerce. Mais également mes différents voyages. Tout dernièrement, j'étais à Tunis où j'ai signé le mémorandum de l'Alliance francophone des registres de commerce. C'est une alliance qui vise à mettre ensemble tous les pays de l'espace francophone afin qu'ils oeuvrent pour l'amélioration de leur registre de commerce. Donc, j'ai pris part à ça. J'ai signé pour le compte de ma nation. Et c'est plein d'autres expériences comme ça que je retiens essentiellement de mon parcours au niveau de la juridiction du commerce. Quels sont les leviers qu'on doit actionner pour le leadership féminin ? Tous les leviers. Parce que je pense que la femme est capable de pouvoir être à tous les points possibles, tous les secteurs. Je ne veux pas qu'on les limite à un environnement. Non, ce n'est pas juste. Quand il s'agit des hommes, on ne parle pas de ça. Non, je dis que la femme est capable d'être dans tous les secteurs d'activité et d'assurer un très bon leadership, parfois même meilleur que celui des hommes. N'est-ce pas ? Jeune femme leader, je m'adresse à vous. Ce n'est pas facile, rassurez-vous. Vous allez être découragés sur tout ça. On va vous dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas capable. Non. Tant que vous avez une vision, tout par-delà, avoir la vision. Si vous avez la vision, ce que vous avez reçu, les capacités d'emmener cette vision à bout. Alors, peu importe ce qui va vous... Ce qui va être sur votre chemin. Foncez. Courez. Ce ne sera pas facile. Mais ne lâchez pas. Ne lâchez jamais. Parce que si vous lâchez, personne ne saura jamais que vous avez une vision. On ne devient leader que lorsqu'on met en œuvre sa vision. Donc, foncez avec cette vision. Vous en avez les capacités. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501